Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Ayoual et voici les titres de ce journal. La lutte contre les décharges sauvages continue. Nous vous parlerons d'une décharge de noix de coco. 70% des stations d'épuration non conformes. En Guadeloupe, un véritable drame sanitaire. Et enfin, on partira à la découverte du tourisme vert avec le jardin des colibris ADE. La lutte contre les décharges sauvages s'intensifie en Guadeloupe. On vous avait parlé des cases illégales de voitures. Eh bien, cette fois-ci, cela concerne les noix de coco. Un homme a été épinglé au début du mois pour incivilité. Une contravention qu'il ne comprend pas. On voit tout ça avec Marius Mathieu. Descabris livrés à un festin de chair de coco. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'ici, ce sont des centaines de kilos d'écorces de noix qui s'accumulent depuis quelques temps. Un terrain de jeu idéal pour les rats et les larves de moustiques. Voici le responsable de cette décharge végétale située à la Boucan, près de Sainte-Rose. A 35 ans, l'homme tente de s'en sortir en vendant de l'eau de coco. Aujourd'hui, il se dit dépassé par les événements. En réalité, je suis boulanger et patricerie. Mais comme je travaillais pour des gens qui ne me payaient pas, alors j'ai dit, bon, comme j'avais plein de coco, mes parents ont plein de coco, alors j'ai dit, bon, je vais faire ça, je me suis lancé là-dedans. Au départ, on voulait faire du compostage. Et puis, bon, on n'a pas pu réunir tous les sous pour acheter le gilet-boyeur. Et puis après ça, ça a accumulé sur nous et voilà, c'est comme ça, ça s'est passé. La mairie a donné un ultimatum à Nicolas. Il a 20 jours pour nettoyer la zone par ses propres moyens, sous peine d'amende. Si l'homme a décidé de se plier à cette règle, il n'en est pas moins en colère. Pour lui, la commune devrait d'abord faire face à un problème beaucoup plus important. Un problème de canalisation bien connu en Guadeloupe qui n'enlève rien au phénomène des décharges sauvages. Pour ce militant associatif écologiste, l'accumulation de déchets dans la nature n'est pas uniquement le fait d'incivilité. Ce qui arrive aujourd'hui à ce monsieur est certainement un problème qui risque de se répéter compte tenu du fait que le système de ramassage des déchets dysfonctionne. La DL a recensé 374 sites illégaux de ce genre en Guadeloupe. Désormais, comme Nicolas, il pourrait être beaucoup à devoir nettoyer. Et l'une des conséquences des décharges sauvages est la prolifération de rats et avec eux la leptospirose, une maladie transmise par leur urine et qui menace donc particulièrement les agriculteurs. Alors comment s'en prévenir ? On voit tout ça avec Grégoire Trudemaine. Comme chaque matin, Radji Perianin, agriculteur, rentre dans son hangar pour travailler. Mais ce jour d'octobre 2017, peu après l'ouragan Maria, il contracte la leptospirose. On est arrivé dans le hangar après une inondation et il y avait des flaques un peu partout. Nous avons marché dans ces flaques pour récupérer nos vêtements, pour se changer, pour travailler dans la journée. Le lundi, on était tous les deux malades avec mon père. On avait tous les symptômes de la grippe. Donc courbatures, maux de tête. Et la grippe, normalement, elle doit nous tenir quatre jours, mais au bout de dix jours, c'est pas possible. C'est pas une grippe. Donc là, ça nous a mis la puce à l'oreille. Et le médecin traitant, lui, il a tout de suite fait le diagnostic puisqu'il sait que notre métier est à risque. Cette maladie se contracte par le contact d'une muqueuse avec de l'eau souillée par de l'urine d'animaux porteurs d'une bactérie. Les rats sont les principaux propagateurs. Chaque année, 80 personnes sont touchées en Guadeloupe, 40 fois plus qu'en métropole. Notamment à cause du climat favorable à la bactérie. Pour le docteur Fabien Martial, il est nécessaire d'y être attentif. Il suffit qu'un rat soit passé par là et uriné sur une plante, que la plante coupe ou même ne coupe pas puisque la transmission peut se faire à travers une muqueuse ou une peau qui a été très légèrement lésée. Et il attrape la maladie. Mais dès qu'on a été en contact avec de l'eau de ruissellement, que ce soit dans la profession ou bien même en loisir, par exemple le canyoning, il faut être très vigilant dès qu'on a de la fièvre, aller voir son médecin traitant pour savoir s'il n'y a pas de risque de l'heptospirose. Car c'est une maladie qui se soigne très bien par antibiotiques et cette maladie guérit très facilement si on est traité à temps. Dans le cas contraire, les conséquences peuvent être dramatiques pouvant aller jusqu'à la mort. Aujourd'hui, le port de bottes et l'utilisation de raticides permet à Radji de limiter les risques. Un vaccin est aussi disponible, mais il n'est pas remboursé par la sécurité sociale. 27 stations de traitement des eaux usées sont actuellement en marche en Guadeloupe et seulement 30% d'entre elles sont conformes à la réglementation. Mais derrière ces chiffres se cache un véritable drame sanitaire. On voit tout ça avec Marius Mathieu. À 45 ans, Antoine est un expert en chasse sous-marine. Avec son harpon et ses palmes, comme chaque matin depuis près de 20 ans, l'homme a pour habitude de plonger du côté de la rivière des Pères, au sud de Bastère. Mais depuis quelques temps, à peine immergé dans l'eau, le pêcheur rencontre un problème de taille. Une visibilité quasi nulle et pour cause. Ici, une centrale d'épuration rejette des eaux non traitées, directement dans la mer. Ce qui contraint Antoine à nager littéralement dans des excréments et autres produits chimiques à son grand désespoir. Ma passion c'est la pêche. Et voilà, regardez comment il y a de l'eau qui salue, la rivière, la mer. Tout est pollué. Moi j'en ai marre de voir ça. Ma passion c'est la pêche. C'est inadmissible, regardez comment c'est sale. Et aussi les poissons, ils ne viennent même pas là. Les poissons prennent la pute. Plus d'un kilomètre, regardez de la voilée. Deux kilomètres d'eau sale. Mais c'est quoi ça ? Moi je ne trouve pas ça bien. On a déjà fait des travaux. On a déjà fait des travaux pour que ça change. Je ne suis pas content. Le drame écologique est presque invisible de la terre ferme. Mais la présence de l'activité humaine, de la faune et de la flore, ici, laisse à penser que le désastre est bien réel et s'empire de jour en jour. En Guadeloupe, deux tiers des eaux usées sont dirigées vers des stations d'épuration dont les rejets ne sont pas conformes. Un problème que l'Office de l'eau connaît bien, l'une des principales missions dans ces bureaux est de tenter d'endiguer le problème. Pour Hugues Delaney, le constat est déjà clairement établi. Lorsqu'on a des stations qui dysfonctionnent, elles ne font pas leur rôle de rétention de pollution. Et donc toute cette pollution peut se retrouver aussi bien dans les mers, dans les rivières, en fonction du lieu où le tuyau sera raccordé. Donc c'est autant d'impact, ce qu'on appelle l'impact sur le milieu aquatique. La principale problématique, c'est ce qu'on appelle les matières en suspension qui troublent l'eau. Et ces matières en suspension sont autant d'éléments qui peuvent être ingérés par les différentes espèces dans l'eau. Et donc entraîner une prolifération d'un certain nombre d'organismes qui ne devraient pas être présents. La sonnette d'alarme est tirée, les fonds marins de la Guadeloupe sont en danger. Pour la non-conformité de ces centrales d'épuration, la France risque chaque année des sanctions de la Commission européenne pour son retard sur la question. Et face aux mauvaises conditions sanitaires, certains se tournent vers le tourisme vert, une pratique écologique qui devient un véritable atout économique. C'est le cas pour le jardin des colibris ADE. Grégoire Trudemaine s'est rendu sur place. Des petites maisons en pleine forêt, au milieu des oiseaux. Le jardin des colibris propose de séjourner au cœur de la formidable biodiversité de l'archipel. Les amateurs d'espaces sauvages sont séduits. La Guadeloupe, c'est une destination qu'on affectionne particulièrement. Nous, ce qu'on préfère, c'est vraiment la nature. En particulier ici, c'est le dépaysement total. On a une faune et une flore que nous n'avons pas en métropole. En 2006, en construisant ces gîtes, Mathieu Cornet a un objectif. Faire de l'environnement un allié plutôt qu'un obstacle. Les arbres hauts maintiennent la fraîcheur. Pas besoin donc de climatisation et peu de dépense d'énergie. Quant aux bâtiments, ils sont construits avec des matériaux éco-responsables. Ici, les clients viennent chercher le calme dans un cadre paradisiaque. Le pari des jardins du colibri est réussi. Ce n'est pas contradictoire de chercher à développer l'activité touristique et à préserver la biodiversité. Ça marche même ensemble quelque part. C'est-à-dire qu'en Guadeloupe, je pense qu'on commence à prendre vraiment conscience que notre immense force, notre immense attractivité, c'est finalement la richesse de cette nature que nous avons autour de nous. Et à partir du moment où on prend soin de la préserver, on propose à nos clients une expérience sans nul autre pareil. Nos clients, aujourd'hui, ne nous demandent pas d'être enfermés dans des chambres climatisées. Ils nous demandent de vivre des expériences nature. À la fois, on prend conscience, nous, acteurs du tourisme, je pense, de cette dynamique-là. Mais en même temps, on n'a pas le choix. C'est nos clients qui nous l'imposent. L'établissement récolte même des récompenses. Il y a un mois, l'hôtel recevait la palme du tourisme vert. Face à ce succès, l'établissement prévoit plusieurs extensions, toujours dans le respect de cet environnement exceptionnel. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. La lutte contre les décharges sauvages continue. Nous vous avons parlé d'une décharge de noix de coco. 70% des stations d'épuration non conformes. En Guadeloupe, un véritable drame sanitaire. Et enfin, nous avons découvert le tourisme vert avec le jardin des colibris à DE. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501